Le copain est le coquin, que quand un chef d'Etat viole la constitution, quand un chef d'Etat viole les droits de sa population, qu'il a élu que ce chef d'Etat-là conduise la vérité. Parce qu'encore une fois, je le répète, il y a tous les jours dans notre Céria où des coups d'Etat économiques, des coups d'Etat politiques, des coups d'Etat constitutionnels, les coups d'Etat militaires ne sont pas forcément les plus dangereux et les plus graves. On a vu, vous le savez mieux que moi, un coup d'Etat où il y a zéro mort. Par contre, on a vu des coups d'Etat constitutionnels à travers le tripatrillage de la Constitution, des troisième mandat, aussi illégaux qu'illégitimes, où il y a eu 50 morts, 10 morts, 30 morts, 40 morts. Qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux ? Un coup d'Etat militaire ou un coup d'Etat constitutionnel ? Donc, je pense que la Céria où doit mettre au même titre les coups d'Etat militaire et les coups d'Etat constitutionnels utilisés par certains présidents pour s'éterniser au pouvoir. Si nous voulons rendre service à notre peuple, à nos peuples, si nous voulons réconcilier les peuples avec la Céria où, les peuples d'Afrique de l'Ouest, il faudra dire la vie, il faudra refuser certaines choses, il faudra ne pas hésiter de critiquer. Même si c'est dans la courtoisie, je suis d'accord. Soyons courtois, d'accord ? Soyons polis, mais nous devons appeler un chat, un chat. Nous devons appeler un oeuf, un oeuf. Quand un chef d'Etat veut s'éterniser au pouvoir par des méthodes aussi illégales qu'illégitimes, il faut dire non. Ça, on sait où est-ce que ça va. Où est-ce que ça va ? C'est que tôt ou tard, si c'est fait au Sénégal, il va y avoir le feu au Sénégal. Si c'est fait au Bénin, il va y avoir le feu au Bénin. Si c'est fait au Nigeria, il va y avoir le feu au Nigeria. Vous avez vu ? 10 jours de feu au Nigeria. Donc oui, nous devons nous dire la vérité. Nous devons refuser. Nous devons refuser que ce soit les Blancs, les Toubabs qui nous donnent des leçons parce qu'ils n'ont aucune leçon à nous donner. Nous devons refuser que ce soit les Toubabs qui disent, vous Sénégalais, voilà ce que vous faites. Alors que tous les autres Africains, tous nos autres voisins se taisent parce qu'eux aussi ça les arrange. parce qu'ils ne veulent rien dire sur le Sénégal pour que demain le Sénégal ne dise rien sur le pays. Nous devons nous dire la vérité, sous l'arme appalable, mais nous dire la vérité. Parce que c'est seulement dans la vérité que nous allons bâtir une autre Afrique de l'Ouest. J'ai l'habitude de le dire. Une autre Afrique de l'Ouest est nécessaire. Une autre Afrique de l'Ouest est possible. Et vous pensez pas que ce n'est pas possible ? Il y a des réformes importantes à faire. Il y a des réformes importantes à faire parce que, quand on se dise la vérité ou pas, l'année prochaine, la CBAO aura 50 ans. Comme je l'ai dit et répété, nous avons trois membres qui disent ne plus être membres de la CBAO. Que ça plaise ou pas, c'est ça aussi le bilan de la CBAO. Ça ne fait plaisir à personne. Il faudrait analyser froidement, lucidement, sereinement pourquoi il en est ainsi. Et voir les changements qu'il faut apporter, voir les transformations qu'il faut apporter. Nous sommes fatigués, nous sommes épuisés. Je l'ai dit, et ce n'était pas pour critiquer la Côte d'Ivoire et le vaillant et brave peuple ivoirien. Vous pensez que c'est normal que la Côte d'Ivoire soit le premier producteur de cacao et quand vous listez les 10 pays qui produisent le plus de chocolat, vous ne trouvez pas la Côte d'Ivoire. Et on s'étonne qu'il y a du chômage ici, on s'étonne qu'il y a de la pauvreté ici, on s'étonne qu'il y a 40% d'ivoiriens qui ne savent ni lire ni écrire, qui sont analfabètes. Je vous rassure, au Sénégal, c'est 54% de la population qui est analfabète. Donc ce que je dis pour la Côte d'Ivoire, c'est ce que je dis pour le Sénégal. C'est-à-dire que si ce que nous produisons, nous ne le transformons pas, si dans nos pays, nous ne pourrons pas régler les problèmes de sous-développement et les problèmes de chômage. Il y a une division internationale du travail qui nous a été imposée par les impérialistes. Division internationale du travail où ces pays-là impérialistes veulent que nous, nous soyons des marchés pour leurs produits finis. Ces pays-là n'ont aucun intérêt pour que la Côte d'Ivoire fasse son cacao. Ils préfèrent le statu quo, c'est-à-dire qu'on maintienne une situation où le cacao de la Côte d'Ivoire ne sera jamais transformé en Côte d'Ivoire. L'uranium du Niger ne sera jamais transformé au Niger. L'éveillard du Libéria ne sera jamais transformé au Libéria. Le phosphate, ou je ne sais pas moi, l'or du Sénégal, ou du Mali, ne seront jamais transformés au Mali et au Sénégal. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on nous tienne, nous, pays, qu'on soit les débouchés de leurs produits finis et que nous soyons les réservoirs de matières premières où ils viennent puiser, transformer dans leur pays, créer de l'emploi dans leur pays et laisser de la pauvreté ou plutôt de l'appauvrissement ou du chômage. Et ça, si nous voulons réguler cela, il faut une autre affaire. Il faut une autre affaire de moi. Si je vous remercie, vous allez présenter. Encore, encore. Présentez-vous s'il vous plaît. Encore.